Radio Sport, Radio Sport On vient d'arriver au plateau de baie, dispositif exceptionnel pour toute la caravane du Tour de France Tout le monde est au sommet aujourd'hui On vous amène sur Radio Sport dans les coulisses de la salle de presse La presse du monde entier ici est accueillie comme chaque jour Dispositif différent, habituellement ce sont des salles des fêtes là Ce chapiteau, ces grands spectacles Le maître des lieux est là, il y a des grands responsables de la communication C'est Fabrice Tiano qui est en pleine discussion Qui guide toute la presse, française ou étrangère Salut Fabrice Salut Christophe, ça va ? C'est tous les jours même rituel ? Tous les jours même rituel, c'est-à-dire qu'il y a une salle de presse sur la zone d'arrivée Plus ou moins proche de la ligne d'arrivée Qui accueille 150 à peu près journalistes, photographes Qui viennent travailler en sachant qu'il y a les télévisions et les radios Qui travaillent elles en zone technique Là c'est essentiellement de la presse écrite là ici Principalement presse écrite, aussi photographes, journalistes de site web aussi Et quelques radios qui viennent aussi de temps en temps Ou quelques télés qui viennent de manière ponctuelle Mais c'est principalement presse écrite Ce n'est pas une question piège mais il y a combien de journalistes au total ? Alors ça dépend, sur l'intégralité du tour On a compté entre 1800 et 2000 journalistes Attention, c'est 1800 à 2000 journalistes En comptant les journalistes, les photographes, les caméramans, les commentateurs Et les personnes qui couvrent l'intégralité du tour Comme les personnes qui ne sont là qu'une journée Tout ça, ça fait un stock entre 1800 et 2000 en fonction des éditions, etc Tu as plein de demandes, de demandes spéciales ? Est-ce que par exemple on peut te demander un coureur, le patron du tour ? Alors à moi, on demande principalement les gens d'ASO Dont le patron du tour Ou des personnes comme Thierry Gouvenou, Bernard Thévenet Pierre-Yves Touhou, le directeur de course Le directeur adjoint du cyclisme, pardon Parce que c'est Thierry Gouvenou le directeur de course Et voilà, après les demandes pour tout ce qui est équipe Nous on renvoie vers les attachés de presse d'équipe Puisque ce sont les attachés de presse de chaque équipe Qui gèrent les demandes d'interview pour chaque coureur C'est une grande famille, tu as ce sentiment là ? Oui, oui, oui C'est une grande famille du tour de France Aux manières globales, c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort Entre l'organisation, les médias, les équipes Même les partenaires Quand il y a des demandes qui peuvent être un peu communes En gros il prend soin de nous Regarde un petit peu, montre un peu à l'intérieur Tu vois, voilà, tout le monde travaille C'est le studio, on ne va pas embêter tout le monde Les écrans de télé de l'autre côté Et là c'est un peu particulier aujourd'hui au plateau de Bayeux On voit un petit plancher, c'est un chapiteau Oui, c'est un chapiteau, ce n'est pas toujours le cas C'est même plutôt rare, la plupart du temps On est plutôt spécialiste des gymnases Et des patinoires aussi On connaît beaucoup les gymnases en France Quelques fois des patinoires Quelques fois des zéniths, des salles de spectacle Quelques fois des palais des congrès Mais le grand classique c'est le gymnase Tout le monde se tient bien, tout le monde respecte les règles Oui, oui, oui Parce que je pense que tout le monde a bien conscience Que chacun doit travailler aussi dans sa bulle Et donc globalement tout le monde se tient très bien Tout le monde respecte le travail des autres Dans des conditions qui ne sont pas évidentes Il y a du bruit, il fait là dans un chapiteau Le matin, dans un chapiteau en montagne Le matin, il peut faire très froid L'après-midi, il peut un peu faire chaud Et puis hop, le soir, dès que le soleil se couche Il peut aussi faire très froid Donc les conditions pour les journalistes qui couvrent le tour Ce ne sont vraiment pas faciles Et ça demande, je pense, énormément d'adaptation Et d'adaptabilité pour les journalistes Qui sont sur le Tour de France Alors encore une fois, nous qui sommes sur la radio Sur la télévision On va être dans l'autre zone On vous montrera après Dans l'autre zone Là, c'est vraiment la zone plus presécrite Et justement, dis-moi C'est classé par... C'est français, c'est étranger, ça se classé comment ? On classe par taille Croissante, décroissante Mais l'équipe, c'est le plus grand journal qui est plus loin Non, en fait, on se rend compte que spontanément Les Italiens vont se mettre ensemble Les Espagnols vont se mettre ensemble Il y a toujours un peu des groupes qui se forment par affinité Par voiture aussi Parce que dans certaines voitures Il n'y a pas forcément qu'un média Il peut y avoir, j'en sais un La voiture du Telegram Qui va aussi transporter le journaliste du Figaro Par exemple Ça se fait aussi par affinité, par hébergement Parce que ce qui est clé dans le Tour de France C'est l'hébergement Donc quand les gens s'affichent dans le même hôtel Des fois, ils font les mêmes voitures Et ils s'installent à côté les uns des autres Des fois, quand c'est des équipes un peu plus grandes Comme l'équipe Ils sont un peu tous ensemble Mais ça se fait aussi par nationalité Très bien, merci Fabrice Fabrice Tiano Avec plaisir C'est le grand boss Je crois que j'ai reconnu les gens du Parisien là par là Aujourd'hui en France On va les déranger Ça, c'est du vrai direct, mes enfants Allez, on y va tout de suite ou pas ? Merci Fabrice encore Merci mademoiselle Super Juste un petit clin d'œil Un petit clin d'œil On va voir si ça bosse un peu la presse écrite ou pas Oh mais non Christophe Bérat du Parisien aujourd'hui en France On ne travaille jamais monsieur On ne travaille jamais Mais c'est dimanche Oui 14 juillet Et tu penses que le dimanche on ne travaille pas ? Mais le dimanche on travaille plus que les autres jours Parce qu'on espère encore un français Ça fait des années qu'on espère un français Et qu'on espère en... Marguil, ça n'est pas il y a aussi longtemps Oui mais là ça fait longtemps qu'on a appris à ne pas plus parler français sur le tour Tu veux que je te rappelle le classement général ? Non je le connais Restons puniques Non, non, non Cette année, on rêve pour les étapes On est très contents Trois victoires d'étapes Je suis un peu inquiet sur la possibilité d'en avoir une quatrième Parce que je crois... J'avais envie de croire en Lénie-Martinez Mais ça va être compliqué Donc écoute, demain j'ai envie de te dire qu'à la journée de repos Peut-être qu'un français va gagner C'est Christophe Bérard Voilà, c'est son humour, moi j'adore Le Parisien aujourd'hui en France Travaille bien Merci à toi La salle de presse Presse écrite essentiellement ici et photographe